Les envahisseurs, des êtres étranges venus d'une autre planète, leur destination, la Terre, leur but, s'y établir et en faire leur univers. David Vincent les a vus. Et vous aussi, vous les avez vus qu'admirat, ces envahisseurs, c'est une de vos séries télé préférées, je crois. Ah bah à l'époque, oui, alors là, les envahisseurs, le prisonnier, amicalement vôtre, enfin c'est vraiment à l'époque... Et les envahisseurs, vraiment, avec ce générique qui était très angoissant, et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai rencontré un jour l'acteur David Vincent, dans des toilettes de boîte de nuit. C'est pas vrai, c'est une aide. Non mais je vous assure, c'est hallucinant. Là c'était la toilette zone. Une espèce de soirée un peu, comment il s'appelle ? Roy Tinesse. J'adorais, vous imaginez, c'est une de vos séries préférées, vous arrivez en boîte, c'est une espèce de soirée un peu people, tout ça, machin. Je sais plus pourquoi j'étais là, je devais être un jeune, j'avais dû rentrer en loose-dé, je sais pas comment j'ai fait. Je suis arrivé, et je vais aux toilettes, je vais aux pissotières, et donc je suis en train de faire pipi comme ça. Bon, le problème c'est que vous êtes à la radio, vous voyez pas comment je fais pipi ? On s'imagine bien. Bon, je fais pipi, et là je fais une espèce de double-tech comme ça, et à droite il y a Roy Tinesse qui pisse à côté de moi. L'envahisseur, mon héros. Et qu'est-ce que je fais ? Je regarde son doigt tout de suite pour voir s'il n'a pas... Que le doigt, hein ? J'ai regardé que le doigt. Oui, oui, oui. Oui, mais le doigt était quand même... Bah oui, le doigt... Oui, parce qu'un peu, les envahisseurs, pour les plus jeunes, ils avaient une particularité, c'est qu'ils ne pouvaient pas plier le petit doigt. Alors, regardez les envahisseurs les plus jeunes, vous allez comprendre, si cette vanne ne passera jamais. Effectivement, il avait le petit doigt, et j'ai regardé. Non, il n'avait pas le petit doigt, c'était un personnage. Mais comme j'étais tellement fasciné par ce type, j'étais persuadé que c'était le vrai David Vincent. Mais est-ce que vous étiez vous-même dans la Twilight Zone ce soir-là, dans un état normal, ou vous êtes sûr d'avoir vu ? Non, non, j'étais normal. C'est sûr. Vous l'avez bien vu.